Alors nous continuons notre pérégrination et nous avançons mais là nous traversons. Nous allons sur la rive gauche dans cette appellation au Médoc, dans un lieu magnifique, c'est Arsens. Et à Arsens il y a une propriété magnifique qui vient en plus de recevoir le titre de cru exceptionnel, cru bourgeois exceptionnel. Donc ça sera Franck Bijon, directeur général, qui va nous en parler et à côté de nous on a dans l'équipe du consulting un jeune hénologue aussi que vous avez pu voir ce matin qui est Brian Dessin. Et voilà, je vais laisser la parole à Franck. Franck Bijon est donc directeur général, il va nous en parler et il n'est pas directeur général. Même si aujourd'hui c'est habillé comme ça, je peux vous dire qu'on est dans les vignes et qu'on goûte les raisins et qu'il a souvent les pieds dans la gadoue ou dans le terroir. Et c'est quelqu'un du terroir vraiment, donc il va nous en parler. Franck, parle-nous de Arnaud. Voilà, merci Hubert. Arnaud c'est un coup de cœur puisqu'on a récupéré cette propriété en 2007, remarqué tout d'abord par son grand potentiel terroir. Alors effectivement les chais et la maison de maître dans le village d'Arsens, mais toutes les vignes sont sur le plateau de la marque en bordure de rivière. Un vieux dicton dit, vous le connaissez tous, que pour que le vin soit grand, il faut que les vignes voient la rivière. Et un vieux vignoble, 40 ans de moyenne d'âge, un terroir exceptionnel de grave sur argile. Et à partir de là, on savait qu'on avait la base. Alors on a mis un peu de temps pour tout restaurer, tout rénover. On a commencé par le vignoble, on a terminé par les peintures sur la maison de maître. On comprenait que ce n'était pas la priorité. Et nous avons refait la totalité des installations qui nous ont permis d'arriver à la vision que nous avions, je dirais, de ce que pouvait être un grand vin. D'abord, c'est un jardin, tout est fait à la main, tout est cultivé, tout est labouré, tout est vendangé à la main et feuillé à la main. Et ensuite, au niveau du travail de chez, une grande passion pour la macération préférément terre à froid. Donc une particularité, c'est vrai que nous gardons les raisins juste après ramassage dans la cuve à 3, 4 degrés de température pendant 8 jours. Ce qui nous permet dans un premier temps d'extraire effectivement toute la couleur. Et au bout de 8 jours, on a un jus de raisin qui est noir. Et dans un second temps, de capter tous les arômes primaires. Et il est reconnaissable aujourd'hui et reconnu que Château Arnaud a une explosivité, une intensité aromatique rare. Effectivement, au bout de 8 jours, ça sent, je dirais, le sirop de grenadine. C'est-à-dire que vous avez tous les petits fruits rouges que vous pouvez imaginer dans votre inconscient, vous l'avez dans ce verre de jus de raisin avant fermentation. Donc ça, Arnaud, aujourd'hui, effectivement, a été consacré, c'est peut-être un bien grand mot, mais reconnu comme... C'est une réalité. Oui, reconnu comme un cremeur exceptionnel. C'est une qualité, mais aussi, vous pouvez avoir la fierté de se dire que ce cru a été reconnu. Alors que ce n'est pas un cru qui était historique, tu l'as dit. C'est un cru qui est historique, oui, mais qui n'a pas été aménagé en tant que tel. Je crois que c'est vous qui l'avez amené et nous, on est ravis de faire partie de cette équipe. Mais pour qu'il y ait cette explosion et cette construction de vin, c'est quand même une démarche relativement récente. Effectivement, puisqu'on a goûté des vieux millésies, mais ils étaient de belles factures. Nous avions une autre vision de ce que l'on pouvait avoir sur ce grand terroir. Allié explosivité aromatique et complexité au vieillissement aromatique. Allié densité, puissance et onctuosité et élégance. On pense aujourd'hui qu'on commence à y arriver. Je suis très honnête parce que d'abord, on a un grand savoir-faire des équipes. Évidemment, on ne travaille jamais tout seul. Ça, je crois que tout le monde le sait. On passe beaucoup de temps à la vigne. Hubert le sait. À la base, je suis directeur technique. Et donc, tout ce qui touche à la terre, aux hommes et aux cèpes de lignes me touche. On a partagé ça avec les équipes. Et aujourd'hui, on pense que Arnaud est sur la bonne voie. On est toujours à la recherche du Graal. Ça, je pense qu'on ne l'atteindra jamais. Celui qui arrive et qui me montre le chemin. Moi, je n'ai pas de certitude. J'ai beaucoup de convictions, mais pas de certitude. Je fais partager cela avec mes équipes. Avec Hubert, je crois qu'on a des relations humaines rares. Et qui, je pense, nous ont permis d'avancer peut-être un petit peu plus vite qu'on aurait pu le faire seul. Et voilà. Aujourd'hui, Arnaud a beaucoup de visibilité en France et à l'étranger avec des vins aujourd'hui qui sont effectivement reconnus. et par leur accessibilité, tout en présentant une capacité de vieillissement qui est remarquable parce que le vin est complet, il est frais. Une grande chance, c'est que comme on intervient peu sur les sols, nous avons des pH naturels qui sont remarquables pour des vins de très grande maturité. Ce qui est assez rare. Et Dieu sait que tout le monde souhaiterait avoir ce type de pH. Donc aujourd'hui, voilà. On arrive à avoir une équipe. On va déguster ce 2020 qui est quand même pour moi une vraie pépite. Alors, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Alors, tu as souligné une notion humaine parce que je crois que la nôtre est excellente, bien sûr, avec les équipes aussi parce que tu as parlé des équipes. Mais moi, je suis admiratif de voir ces équipes. Et c'est une équipe jeune. Ça ne veut pas dire que les anciens comme nous sommes, c'est une équipe jeune. Donc, je suis admiratif de voir ces passions de ces équipes. Et il y a un point que je voulais juste souligner, c'est qu'il y a une vraie démarche environnementale dans cette équipe aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté générale et que la jeunesse y adhère beaucoup, mais il y a une vraie démarche environnementale. Elle n'est pas signée encore, mais elle le sera à terme. Moi, je ne suis pas un homme de dogme, mais la direction me passionne. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de grand vin s'il n'y a pas un terroir. Ça, c'est une évidence partout. Mais s'il n'y a pas une relation humaine derrière. Et la relation humaine, elle est exceptionnelle. Et tant mieux si aujourd'hui, Arnaud a eu cette récompense. Mais je pense qu'il en mérite encore plus parce que vraiment, c'est un magnifique vin. Mais on va peut-être le goûter. Et surtout sur un millésime 2020 dont vous êtes, on est, quand même particulièrement fier parce que c'est une année qui a été un peu compliquée au départ et qui s'est révélée au cours de l'année. Mais ça, je te laisse peut-être parler un petit peu des conditions climatiques. Effectivement, je n'ai pas parlé d'aspect environnemental ou RSE parce qu'on vit dedans, nous, depuis très, très longtemps. Puisqu'on a été, je pense, à des tout premiers vignobles à Bordeaux à engager une vraie démarche RSE validée par, je dirais, des audits externes. Alors sur ce millésime, je dirais qu'il est marqué par deux choses. D'abord, le vigneron a connu presque tous les maux et le vignoble a connu presque tous les maux durant cette année entre un peu de gel, un peu de mildiou et pour finir la sécheresse. Ce qui fait qu'effectivement, en termes de qualité, un accord parfait, en termes de quantité, effectivement, des quantités un petit peu plus faibles qu'à d'habitude. On pourrait dire que 2020 est marqué par le fait que, étant donné la sécheresse que nous avons connue pendant, je dirais, quasiment deux mois et demi, la réaction des sols et des sous-sols et donc des parcelles a été bien différente d'une parcelle à une autre. Et que c'est, je pense, le vigneron qui a su lire dans ce que pouvait donner la parcelle, sa réaction par rapport à ce climat-là. Le vigneron qui a su vendanger à l'heure, alors on dit souvent que c'est un préambule à la production de grands vins, mais encore plus cette année, trouver le bon moment pour ramasser le raisin au moment où il fallait le ramasser, pas trop tard et pas trop tôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors en termes de couleurs, effectivement, on n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, on est sur des vins qui sont extrêmement violines, beaucoup de reflets pour. Mais le plus extraordinaire sur ce millésime, c'est l'explosion aromatique et alors avec une particularité cette année, c'est l'apport des merlots dans l'explosivité aromatique. La plupart du temps, on est souvent sur des fruits rouges, mais là, sur ce millésime, de par cette maîtrise, je dirais, de la bonne maturité et à des dates effectivement différentes en fonction des parcelles, on est arrivé à avoir des merlots qui sont plus sur le fruit noir que sur le fruit rouge. Ça, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Absolument. Moi, je trouve que cette notion de fruit, tout à l'heure, quand je t'en ai parlé, c'est vrai que d'habitude, on est plutôt sur ces fruits rouges, on entend dire grenadine, ces côtés. Et là, on a aussi, on l'a, mais on a aussi ces fruits noirs, Brian. On a ces fruits noirs et comme vous le disiez tout à l'heure, M. Bijon, c'est qu'on a vraiment ce fruit qui est explosif. Et donc, c'est dû au bon ramassage, au bon moment et je pense qu'il y a la technicité aussi qui fait partie aussi de cette explosion de fruits qui est la préférément terre à froid, qui assis aussi ces arômes de fruits frais et de fruits noirs frais. Et à la dégustation, on le retrouve tout au long, jusqu'à la finale et sur un main qui est très opulent et avec une finale hyper longue sur ses fruits noirs. La macération à froid nous apporte indédiablement cette intensité, cette explosivité aromatique. Et en début de dégustation et la plupart du temps, y compris sur des vieux millésimes, en finale, vous revenez sur le fruit. Vous ne restez jamais sur le tannin ou éventuellement l'acidité, jamais. Vous revenez immédiatement sur le fruit. Et c'est ce qui fait que ce millésime-là sera vraiment particulier dans mon cœur parce qu'avec toutes les vicissitudes que l'on a pu connaître sur le millésime, au bout du compte, avoir un vin d'une aussi grande précision aromatique, explosivité, et alors en bouche, on parle souvent d'omptuosité. Alors là, on a un magnifique exemple d'omptuosité tout en ayant de la densité et sans oublier évidemment l'énergie. C'est-à-dire le vin a en lui l'énergie qui lui permet d'être pas trop tendu, mais l'énergie nécessaire pour qu'effectivement il prenne toute sa place dans le palais. On considère que, bon, on a connu, Hubert a connu, vous êtes plus jeune, donc un petit peu moins peut-être, mais on a connu le fameux triptyque, nous 88, 89, 90. Et bien là, aujourd'hui, on écrit l'histoire d'un nouveau triptyque, 18, 19, 20, et 20 est assurément quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il a cette capacité à montrer aujourd'hui qu'il est beau, fringant, attirant. Et je reste persuadé que les années qui vont passer, de par sa constitution, le fait de ne pas être dans la surmaturité, être parfaitement juste, juste à point et à des dates différentes en fonction des cépages et des parcelles, c'est vraiment cette année extrêmement flagrant. Procurer, je dirais, un plaisir après quelques années en bouteille. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais vraiment, je trouve cette construction qui est assez extraordinaire. C'est un oxymore entre d'un côté cette notion d'élégance et de charme et d'un autre côté, et donc ça existe. C'est pour ça que la langue française a trouvé ce mot. Et de l'autre côté, cette énergie, cette puissance, cette tension. Et je trouve que vraiment, on est, alors c'est jamais parfait, on a toujours envie d'aller vers le Val. Alors le millésime nous aide beaucoup, mais je trouve que c'est Arnaud, comme Arnaud. Ça commence par, ah, ça va être compliqué d'aller plus loin dans l'alphabet. Et c'est vraiment, vraiment délicieux. Moi, j'adore ce style de vin. Je le dis d'autant plus que, bon, quand on a, on goûte aujourd'hui un vin. Mais moi, j'ai connu la période où on a vu les premiers raisins. On a goûté ces premiers raisins, on les avançait au mois de juillet en disant qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va, ça va verrer. Et puis ensuite, quand on a vu les premières, les premières dégustations des raisins, quand on a imaginé à quelle date on pouvait commencer. Bon, ça, c'est de l'imaginaire, mais enfin, on commence à se dire. Puis qu'ensuite, on est arrivé en se disant non. Et oui, on va vendanger cette parcelle à tel moment. Enfin, c'est de l'orfèvrerie quand même. Parce que ça, il faut quand même le savoir. On est dans une notion d'orfèvrerie. Et on est tellement contents quand on goûte les vins. Parce que c'est un peu, je pense, tout en n'ayant pas fait, c'est comme l'artisan qui a fait sa montre là. Et quand, au final, il a mis tous les points et qu'il ferme et qu'il met le mécanisme en marche, et là, ça fonctionne. Et tout fonctionne comme on le souhaite. Et là, vraiment, c'est l'expression de ce travail abouti, sans doute perfectif. La chance qu'on a d'avoir un millésime 2020. Arnaud particulièrement réussi. Alors c'est bien parce qu'avec l'exceptionnel, ça va bien. C'est tant mieux. C'est vraiment, quand je les goûte, on les a goûtés il y a plusieurs fois, mais il y a peu de temps à la propriété. En les re-goûtant aujourd'hui, je suis content parce que c'est aussi intéressant de goûter dans d'autres ambiances. Et là, on re-goûte les vins de façon magistrale, avec un peu tout dans le vin, tout ce qu'on aime. Et voilà, c'est un bon moment. J'espère en tout cas que ceux qui nous écoutent prendront conscience de la qualité de ce millésime, et puis prendront conscience qu'à Arnaud, il y a des vins d'une rare élégance et d'une qualité absolument immense, et particulièrement dans le millésime 2020. 2020, je dirais que c'est peut-être le millésime où le vigneron devait être encore plus compositeur. Souvent, on peut comparer, je dirais, la vinification et les assemblages à un art, mais d'autant plus sur ce millésime où il a fallu être extrêmement près de la matière, extrêmement attentif à ce que pouvaient nous dire le terroir et les cèpes de vignes. Effectivement, on peut penser que 2020, pour moi, est certainement le millésime d'une grande composition. Ça, je le ressens très fort. Ça n'a été pas le plus difficile parce que la météo était quand même extraordinaire, mais il y a un pas et manifestement un grand pas entre un très bon vin et un grand vin. Et on avait la possibilité cette année de faire des très grands vins. Ce sera le mot de la fin. Et donc, j'étais ravi d'être là pour déguster Arnaud. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de faire ces lives. D'abord, vous, les propriétaires qui ont été là au rendez-vous. Merci les vins parce qu'ils étaient là, ils étaient au rendez-vous. Merci les zénologues qui nous accompagnent dans ce magnifique boulot, travail qui est le nôtre. Merci à tous les techniciens qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Merci à l'agence BI, qui est la plus grande agence de communication de la région, de nous avoir aidés dans le déroulement. Et il y aura des replays sur notre chaîne YouTube prochainement. Je vous encourage beaucoup à y être. Et puis nous, on essaiera d'être le plus présents possible. En tout cas, cet accès avec les technologies modernes nous réjouissent. Voilà, bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.